Si les blocages nombreux et l'emprise des firmes multinationales sur la COP21 qu'elles sponsorisent donnent de la démocratie internationale un bien triste tableau, une expérience de consultation internationale laisse entrevoir ce que pourrait être une démocratie réelle, loin des oligarchies. Je m'appelle Yves Mathieu et dans la vie, je suis actif dans la démocratie participative. C'est quelque chose qui commence à s'intégrer dans les pratiques politiques en France. De plus en plus de collectivités, de plus en plus d'élus comprennent que les experts c'est une chose, c'est important, mais l'expertise ne peut pas être limitée au champ des experts techniques et qu'il est important de faire appel à l'expertise citoyenne. La COP, c'est une réunion de 195 États plus l'Union européenne, 196 États. Il y a autour des négociateurs de la COP des milliers de groupes de pression organisés qui ont donc accès à la table de négociation indirectement et les seuls qui ne sont pas directement représentés, ce sont les citoyens. Nous avons organisé un débat citoyen planétaire. L'objet de cette journée du 6 juin est de faire remonter le point de vue de citoyens profanes sur la table de négociation de la COP 21. Vous allez, mesdames et messieurs les citoyens d'Ile-de-France, prendre part à un projet extrêmement ambitieux, mais aussi et surtout un grand projet mobilisateur. Mesdames et messieurs, vous êtes en train de vivre la plus grande consultation citoyenne jamais réalisée à l'échelle du monde. Dans 76 pays, des groupes de 100 personnes ont été réunis, moitié hommes, moitié femmes, tous âges, toutes conditions. On a mis chaque participant et chaque participante en position de dire si j'étais à Paris en décembre, voilà les réponses que l'on donnerait, voilà les décisions que l'on prendrait. C'était une grande opportunité pour moi d'en venir et d'assurer que mes voix travaillent sur la plateforme internationale. Il y a cinq enseignements essentiels. La première chose, c'est qu'on soit des îles d'Afrique, d'Asie, des continents des Amériques, en gros, les gens disent la même chose aujourd'hui. À 10% près, il y a peu de variations en fonction de l'endroit d'où on répond. La deuxième chose, c'est qu'ils nous disent qu'ils souhaitent que tout soit fait pour rester en deçà des 2 degrés d'augmentation de température. Ils souhaitent que leur pays s'engage même si les autres pays ne s'engagent pas. Ils nous disent aussi aujourd'hui que lutter contre les changements climatiques, c'est vu comme une opportunité. Il y a six ans, vous vous souvenez, c'était Copenhague, la COP15, Nicolas Hulot réalisait le syndrome du Titanic. Il y avait une vision extrêmement sombre des choses. La troisième chose qu'ils nous disent, c'est l'outil à privilégier, et c'est un outil qui n'est pas discuté aujourd'hui au sein de la COP, c'est l'éducation. C'est uniquement l'éducation des enfants, l'éducation de l'humanité. Et ça pose des questions. Une humanité à 10 milliards d'êtres humains, comment va-t-elle être éduquée ? Qu'est-ce qu'on met en place comme outil ? Combien on investit pour ça ? Quatrième enseignement, quand on leur demande qui est l'acteur de la transition énergétique de l'humanité, ils répondent tout simplement nous, les citoyens. Curieusement, le mot citoyen n'apparaît pas dans l'accord qui est en train de se préparer. Et enfin, les gens qui vivent cette démarche sont des gens qui sont étonnés. Vous imaginez avoir un débat d'une journée à Kaboul sur les enjeux climatiques avec 50 hommes, 50 femmes dans la même salle. Les gens nous ont dit que c'est la première fois qu'on nous réunit pour discuter d'autre chose que de la guerre civile et du conflit. Et faire confiance aux citoyens du monde en utilisant la présence de compétences chères à Michel Serres qui consiste à faire confiance à tous les citoyens de la planète par rapport aux choix qu'il y a à faire, eh bien ça, les gens ont été touchés. Ce n'était pas qu'un moment d'expression citoyenne, c'était aussi un moment de grande émotion démocratique. C'est une grande première, c'est un symbole. La COP21, c'est aussi l'affaire des citoyens qui veulent participer aux décisions qui les concernent. La démocratie participative est en marche parce que l'avenir de la planète, c'est ce que nous en ferons. De là à ce que ça soit pris en compte, on verra bien. C'est certainement une démarche homéopathique, si je puis dire, mais on sent que ça peut influencer certaines positions.